Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. Alors on va s'intéresser au cas Islam Maratchev, Islam Maratchev, on en avait parlé juste avant le podcast, enfin juste avant le podcast, juste avant l'UFC Fight Night avec Polly Domso, on se posait la question finalement. Alors, calibre champion ou pas, il devait rouler sur Thiago Moïcise, il a effectivement roulé sur Thiago Moïcise, et là maintenant on se projette un petit peu vers la suite Rust. On lance le générique ou pas ? Ouais, ouais. Allez, lançons le générique. Donc, notre cher, enfin oui, notre cher Islam Maratchev qui a livré une copie, à mon sens, assez aboutie face à Thiago Moïcise, il a fait le travail, surtout, comme on l'a vu dans le podcast qui précédait, plus dans toutes nos discussions, bien évidemment, au sein du trio des enfers. On a vraiment cette approche aujourd'hui de l'Islam qui ne se contente plus de gagner, mais qui maintenant a vraiment cette volonté de finaliser. Et là, la soumission a été magnifique sur Thiago Moïcise, qui, un, ceinture noire de judy subbrésilien, mais surtout n'avait jamais été finalisé au cours de sa carrière en MMA. Ouais, et puis il me semble que c'est un, parce que tu sais, on dit toujours qu'il y a ceinture noire et ceinture noire en JGB, et apparemment c'est vraiment un ceinture noire de très très haut niveau. C'est d'après ce que disent les combattants entre eux, donc, enfin, tu vois, c'est à mon avis, c'est assez légitime. Et en fait, t'as résumé le truc, juste avant qu'on commence le podcast, quand on a parlé du combat, c'est, il a vraiment, il joue avec sa nourriture, en fait, Islam, c'est, en fait, c'est vraiment assez terrifiant, parce que Thiago Moïcise, il est quand même numéro 14, c'est-à-dire qu'il est membre du top 15, donc c'est donc, c'est le coup de tampon, c'est quelqu'un d'extrêmement légitime chez Lightweight, qui est elle-même une division particulièrement remplie à l'UFC et en MMA, en général. Et pourtant, là, honnêtement, sur les quatre rounds qui auront duré le combat, il y a une impression de la part d'Islam Marhachev de « je fais ce que je veux, quand je veux ». Et c'est au point où, en fait, tu te dis, mais, tu sais, c'est un peu, t'as presque envie de le mettre direct contre un top 5, parce que tu te dis, mais ça sert à quoi, en fait ? Contre des numéros 14 mondiaux, il joue avec, mais vraiment, tu sais, il fait ce truc-là, comme avec les enfants, et quand il veut, il place la soumission, et il termine le mec qui est donc un ceinture noir de très haut niveau en JGB. Enfin, les takedowns, ils sont impressionnants de facilité. Le contrôle exercé par Islam dans toutes les positions, mais toutes, il est juste, mais impressionnant. Enfin, tu te dis, pour qu'un mec comme Thiago Moisés se fasse autant souiller au sol et dans les phases de transition, c'est juste, enfin, c'est vraiment, même en tant que fan, tu vois, en tant que personne qui regarde le combat de l'extérieur, c'est, comment dire, tu sais, t'as la goutte de sueur, c'est inquiétant, c'est angoissant, ça rend anxieux de savoir que tu n'as aucune solution, en fait. Tu ne peux pas t'empêcher, en fait, de te mettre à la place de l'adversaire, à te dire, mais en fait, je ne peux rien faire, c'est comme un gosse qui joue avec, je ne sais pas, Thor Bjornsson, tu vois, enfin, tu ne peux rien faire. Donc, c'est vrai que, tu vois, je ne sais pas ce que tu en penses, mais, et puis, oui, évidemment, alors, il y a, je ne sais pas, pour ceux qui ont vu, effectivement, sur Internet, qu'il y avait eu un take-down de Thiago Moisés et une tentative de soumission, alors, oui, c'est vrai dans les chiffres et dans les stats, mais c'est vrai que pour ceux qui ont vu le combat, en réalité, il n'y a rien, il y a vraiment, et tu as presque l'impression qu'en fait, c'est Islam qui décide de se laisser mettre take-down pour tenter un petit peu la soumission, enfin, juste pour voir, d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit après en conférence de presse, c'est, bah, voilà, il était à l'aise, quoi, c'était juste, il était tranquille, il a sweepé Thiago Moisés, mais genre, littéralement, 4 secondes après, enfin, donc, oui, statistiquement, il s'est pris un take-down et, tu sais, une tentative de soumission, mais, enfin, tu vois, l'étranglement arrière, littéralement, il s'est mis sur ses 4 pieds, il s'est un petit peu ébroué comme un cheval, tu sais, après une petite baignade, et tranquille, Thiago Moisés était déjà parti, en fait, le sac à dos était parti. Donc, c'est du début jusqu'à la fin, une sensation, au-delà du contrôle, en fait, de mainmise, genre, je fais ce que je veux et quand je t'écrase, je t'écrase, c'est, voilà, maintenant, on n'a plus envie que de dire, ça suffit, et mettons-lui un top 5, mettons-lui un vrai gros nom, quoi. Ouais, parce que là, en plus, il y a eu le contrôle au sol, debout aussi, il y a eu, j'ai trouvé, moi, un éventail qui était assez intéressant, parce que, justement, il y a eu quelques kicks, il y a eu aussi les frappes au corps, frappes à la tête qui étaient assez équilibrées, et puis, ouais, et puis le contrôle au sol, ça, de toute façon, c'est son bread and butter à notre cher Issam Mahachev, là, voilà, donc, il a vraiment coché la case, il fallait qu'il le finalise, il l'a en plus finalisé, il l'a dit aussi, c'était son premier main event à l'UFC, la première fois qu'il faisait un quatrième round, première, donc, finalisation en quatre rounds pour lui. Bon, maintenant, on se projette déjà pour la suite, il a call-out Raphaël Los Angeles pour son prochain combat, personnellement, moi, j'ai presque envie qu'il vise un petit peu plus haut, parce que... Mais moi aussi ! Aujourd'hui, même là, je vous invite, d'ailleurs, n'hésitez pas, bien évidemment, petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait toujours plaisir, mais en commentaire, à nous dire, au sein de la catégorie lightweight, qui est-ce que vous mettriez favori dans un combat potentiel face à Issam Mahachev aujourd'hui ? Parce que c'est surtout ça, le truc. Et personnellement, moi, s'il y a un RDA contre Mahachev, je mets Mahachev favori. Moi aussi, en fait. Et c'est vrai qu'il y a deux trucs, c'est un, moi aussi, je mets Mahachev favori, et stylistiquement, en fait, c'est vraiment, tu sais, on en parle souvent avec Polydomso, tous les trois, tu vois, mais RDA, ça suffit de laisser-le tranquille avec les lutteurs, ça va, il a déjà donné, il s'est pris tout le monde, arrêtons. Donc, en fait, alors oui, ils étaient supposés combattre plus d'une fois avec Mahachev, et oui, il y a un sentiment d'inachevé peut-être pour Mahachev, d'autant que je pense qu'Islam sait que stylistiquement, il est tellement favori que ça lui permet d'accrocher un gros nom à son palmarès, mais c'est presque trop facile, je suis d'accord. Enfin, moi aussi, j'ai envie vraiment de dire, à la limite, vraiment, presque, j'ai envie de le voir contre un Grégor Gilebsi, tu vois, enfin, quelqu'un qui, dont le point fort est la lutte, quelqu'un qui est aussi, comment dire, que les fans ont envie de voir, mais bon, le problème, c'est qu'il est dixième et que Mahachev est neuvième, donc, tu vois, on est en train de dire qu'on a envie d'un top 5, et Gilebsi serait déjà, il est déjà derrière. Donc, perso, tu vois, Michael Chandler a call-out Mahachev, bon, là, je pense que ça ne va pas se faire, parce que Michael Chandler va affronter vraisemblablement un autre adversaire de très haut profil, mais je serais plus d'avis qu'il affronte un gars comme ça, quoi. Enfin, parce que là, Dos Anjos, en plus de ça, ce n'est pas comme s'il avait une énorme hype, oui, c'est un énorme nom, mais il a plus de défaites que de victoires sur ses dernières sorties. On sait que, stylistiquement, il est défavorisé face à des gars du calibre de lutteurs comme Mahachev, tu vois, Habib à l'époque, etc. Donc, ouais, moi aussi, j'ai envie qu'il passe direct à l'étape supérieure, tu vois, visons plus haut, quoi. Et pour le coup, je pense, aujourd'hui, ça ne poserait pas de problème, dans le sens où ça aiguë, auparavant, quand il y avait Cyril qui était sur sa folle ascension, enfin, qui se poursuit d'ailleurs, où Israël Adesanya, dès le début, on était, bon, on a envie de les voir. Il y a pas mal de gens qui me disaient, les gars, calmez-vous, que ce soit la hype Cyril ou la hype Adesanya, vous allez voir, il va perdre son prochain combat, patati patata. Ils n'ont pas perdu leur prochain combat, mais là, je pense que, pour Islam, tout le monde, vraiment tout le monde, à part quelques haters, je pense que les gens sont d'accord sur le fait qu'on a assez perdu de temps, et même s'il est neuvième, il n'a pas du tout le calibre d'un mec qui est neuvième. Au contraire, vraiment, pour moi, il est top 5 minimum. Surtout quand on voit, c'est pas du tout le même style, mais quand on voit que Benel Daruch est aujourd'hui troisième, je pense que vraiment, il a sa place, Islam, dans le gratin. C'est clair. Et puis, en plus de ça, c'est l'avantage aussi pour Islam, c'est que, tu vois, quand c'était l'ascension de Habib, il y avait ce côté, enfin, c'était un peu le premier, il y avait ce côté, ouais, mais quand il va affronter un lutteur qui s'est boxé, ouais, mais quand il va affronter quelqu'un qui se déplace bien, c'est peut-être vrai, mais le problème, c'est qu'il a écrasé tellement tout le monde qu'on ne peut qu'en arriver à la conclusion que son style est quand même supérieur. Pour l'instant, tu vois, il y a forcément quelqu'un avec l'OTAN qui aurait trouvé, comment dire, une manière de faire, tu vois, face à Habib, enfin, peut-être, peut-être pas, mais là où je veux en venir, c'est qu'avec Islam, il ne va pas avoir à passer par tout ce côté, ouais, mais les gros lutteurs d'Agestané, il suffit de quelqu'un qui ait les mains lourdes et qui se déplace bien, quelqu'un qui peut arrêter la lutte, machin. Non, parce qu'on a des flashbacks du Vietnam, enfin, du Dagestan, pour le coup, avec Habib, en fait. On sait ce qui va se passer, ce qui peut vraisemblablement se passer. Donc, en fait, là, avec Islam, on est presque déjà en mode, bon, il est adoubé par Habib, c'est celui que voulait comme successeur Abdulmanap, il est validé par tout le monde, visiblement, de la street au Dagestan et à Ekaé. Donc, en fait, il n'y a plus beaucoup de place à l'incertitude. Il y a eu Habib, il est validé par tout le monde, il est en train de faire des dingueries à l'UFC Islam. On a envie de dire, on sait ce qui va se passer, donc allons-y direct, en fait. Allons-y direct face aux mecs dont on espère qu'ils peuvent stopper le style d'Agestan Habib, quoi. Et allons-y direct, alors. Si on doit jouer les matchmakers ? Quelqu'un qui est capable d'arrêter Marachev ? Pas Marachev, mais tu vois, le combat que tu as envie de voir pour la prochaine sortie d'Islam Marachev. Alors, pour Ancros réfléchis, moi, je vais balancer. Je vais balancer mon petit non-sorti du chapeau. Il est numéro 5 de la catégorie Lightweight. Il est sur 3 défaites consécutives. Il aurait dû affronter Papa Habib. On parle bien évidemment de Tony Ferguson. Moi, j'aimerais beaucoup voir ce combat-là parce qu'aujourd'hui, personnellement, je sais, vous le savez, on est fan de Tony Ferguson. Je préfère toujours dire ça en préambule. C'est l'espèce de truc classique où tout ce qui a été dit avant le mai ne compte pas du tout. Donc, je suis vraiment fan d'Absolute de Tony Ferguson. Oui, oui, tu fais bien. Mais aujourd'hui, je pense vraiment qu'il ne peut plus se frotter à la crème de la crème de la catégorie. Donc, il ne peut plus avoir d'ambition immédiate pour la ceinture. Et quand je dis ambition immédiate, comme il a 37 piges, ça veut dire que c'est très compliqué pour lui d'imaginer un futur en tant que champion au sein de cette catégorie-là. Mais je pense qu'il peut toujours faire des combats assez fun. Et combats assez fun veut néanmoins dire qu'il y ait quand même une certaine... une petite certification sportive. Et pour moi, quoi de plus beau pour Tony Ferguson que de mettre fin à sa série de trois défaites consécutives que face à celui qui est vu comme l'héritier de Rabib Nurmagomedov qui a le même style que Rabib Nurmagomedov qui est Islam Maratchev qui est en pleine bourre et qui est vu de tous ou presque et de nous-mêmes comme le futur champion. Et de son côté, pour notre cher Islam, quoi de plus beau que de battre le gars qui n'a jamais affronté Rabib Nurmagomedov, le gars qui s'est préparé quasiment toute sa carrière pour Rabib, le gars qui était vu pour beaucoup dont Rust comme la réponse à Rabib Nurmagomedov parce qu'il faut de la folie pour battre Rabib Nurmagomedov. Et donc, en plus, de faire une entrée fracassante au sein du top 5 qu'en affrontant Tony Ferguson. Ouais. Non, c'est sûr. Là, ça a du sens tout ce que tu viens de dire. Mais le problème, c'est qu'on l'a vu, tu vois, depuis cette espèce de cassure post-Gedji, c'est plus le même. C'est plus le même Tony. C'est plus le même. Et le problème, c'est qu'il s'est fait manger au sol face à Oliveira. Il n'y a pas de honte, c'est Oliveira. Mais, entre guillemets, quand on sait que Ferguson potentiellement représentait le Jujitsu de la folie, le grain Eddie Bravo, Ten's Planet, avec, tu sais, ce qu'il faut sur son dos pour réussir à mettre un petit peu en péril les gars qui sont à l'aise justement en grand non-pound, en position montée, etc., à l'époque, pourquoi pas ? Je resterais, ne serait-ce que par amour pour Tony, je vais rester avec cette idée que peut-être qu'il aurait pu faire un truc. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Tony d'aujourd'hui, je pense que s'il s'est fait moller et ridiculiser, non, il ne faut pas que je dise ce terme, mais dominé de la tête et des épaules par Oliveira, je pense que face à un mec comme Marachev, il ne va même pas voir le jour. Donc oui, ce serait bien et bon, oui, ce serait donner un nom à Marachev, mais je n'ai même plus envie de voir ça. A la limite, je préférerais juste qu'il affronte Dariush direct. Mais contre Dariush, il n'y aurait pas... En fait, je suis entièrement d'accord avec toi, j'aimerais bien voir ce combat-là, je pense que pour les deux, c'est intéressant, surtout pour Dariush, parce que si Islam bat Dariush, je pense que tu n'aurais pas ce même côté hype où vous le savez, on en parle souvent avec Rabib contre Conor McGregor ou même Ned Diaz contre Conor McGregor, le fait de... Tu n'es pas très connu des fans et tu bats une superstar et donc toi-même, tu deviens une superstar en battant Dariush, c'est sportivement, mais vous, les fans hardcore de MMA qui nous regardent, qui regardez tous les podcasts là sur et tout, vous savez que battre Dariush, ça veut dire quelque chose, mais là, ce serait plus compliqué. Non, c'est sûr. Ben oui, il n'a pas de star power, Dariush, quoi. Exactement. Mais d'un autre côté... Oui, non, non, c'est sûr, parce que j'allais dire, d'un autre côté, s'il bat Dariush, après, il peut direct prétendre au titre, quoi. Ça, c'est vrai. Il n'aurait pas battu un nom et il ne serait pas beaucoup plus connu des fans casual, mais au moins... Mais oui, non, mais t'as raison, l'UFC raisonne comme ça de toute façon, donc ils ne vont pas le faire, je pense. En tout cas, à suivre, n'hésitez pas à nous balancer vos suggestions en commentaire parce que peut-être qu'on a oublié un adversaire potentiel pour Islam Marhachev. En tout cas, on vous laisse là-dessus. Big shout out à my sweet pea. My sweet protein. You got it. Moins 15% en plus des soldes actuels sur tous mes protéines qui vont jusqu'à moins 80% avec le code la sueur. Et big shout out aussi à Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Voilà, donc tout se trouve sur le site Venom, c'est dans la description. Oui. Et j'ajoute aussi, alors en fait, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on va finir le podcast et le chlore, je veux juste lâcher un blase, juste lâcher un blase parce que je veux que ce soit dans les archives, en fait. je veux que ce soit dans les archives qu'on en ait parlé. Shavkat Rakmonov. Alors je crois que c'est Shavkat, un mec, un Kazakh qui vient du Kazakhstan et là, de ce que j'ai vu de lui très récemment, je ne sais plus quel était exactement le nom de son adversaire, un Brésilien très petit. Là, juste les gars, allez voir ce combat et retenez ce blase. Rakmonov. Voilà. Allez, c'est bien. C'est bien. un petit peu de foreshadowing. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada avec les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada